Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler bilinguisme, langue française, et on va essayer de voir si on peut faire un petit crochet par le créole. On en parle dans Cosme en Réunionnais. Bonsoir Mickaël Crochet. Bonjour. C'est toujours drôle, à chaque fois que je pense à la langue, que ce soit parler créole ou parler français, c'est la capacité des mots de dire, on va faire un petit crochet par le créole. Il tombe bien, ou il est tombé chez M. Crochet ? Non mais... C'est drôle, hein, parce que la langue, on fait dire au mot ce qu'on a envie de dire. Et ce que je trouve paradoxal, c'est la bataille qu'il y a entre certains qui sont pour ou contre le français et le créole, parce que, à la base, quelle est la base du créole ? Ben, il est clair que le créole n'a une base lexicale française. Voilà. Ça, l'est évident. Oui. Et puis, on en a aussi un apport de langues, qui soit le malgache, qui soit l'indie. Enfin, tous les pays qui sont à l'origine du peuplement de la Réunion, l'a apporté au lexique réunionnais un certain nombre de mots. Mais majoritairement, on ne peut considérer qu'effectivement, c'est un créole à base lexicale française. Ceci étant dit... Juste, c'est important, le parallèle que je vais faire. Parce que, que ce soit en Bretagne avec le Breton, en Alsace avec l'Alsacien, que ce soit en Corse avec la langue corse, la base, elle est commune. Parce que l'histoire a voulu que, d'une région à l'autre, les mots se modifient, évoluent. Ça, c'est un petit peu comme quand on fait un cari à la Réunion. Il y a ceux qui ne mettent pas du safran, qui ne mettent pas de safran, il y a ceux qui ne mettent pas de poivre, machin. Safran pays. Voilà, en plus. Michael Crochet a rajouté un problème en plus. La langue, c'est un peu la même chose. Le fait que, ou l'a fait, ou l'a constaté que le créole est à base lexicale française, et nous l'est d'accord. Et ou l'a pris le mot bataille. En fait, nous l'est pas dans une bataille, parce que l'UNESCO, c'est quand même une référence importante, il y en a un certain nombre de déclarations sur la culture, que l'imane de l'UNESCO, où Bonnard y affirme un principe que tout le monde y peut comprendre, c'est l'égale dignité des langues et des cultures. Ça, c'est un principe de base. Et malheureusement, nous constatent que dans la société réunionnaise, notamment dans le système éducatif, ce principe d'égale dignité des langues, il ne marche pas bien, puisque nous l'est arrivé dans notre pays à une situation que Bonnard y appelle la diglossie, où on en a une langue que l'est considérée plus au clote. Et ça, c'est un vrai problème, parce que le fait que nous réunionnais nous considèrent que notre langue, que les majoritaires, vous êtes bien d'accord, c'est une langue que l'est parlée par 90% de la population, que notre langue l'est pas une langue, ou que l'est en-dessous du français, qu'il ne peut pas écrire, etc., que l'on ne peut pas imaginer des livres dans cette langue-là, il pose déjà un problème à la base. Mais c'est beaucoup plus fort que ça, et c'est beaucoup plus profond que ça. Je veux dire que quand on dit on est créole, quand on a grandi, on a commencé dans la vie à entendre les parents dire des mots en créole, on s'est construit sur ces mots-là. On a grandi avec ces mots, ces valeurs, ce qui fait qu'on est créole. De quel droit n'importe quel individu peut venir vouloir nous effacer ? Effacer ce passé qui nous a construit. C'est ça le problème. Ce n'est pas seulement de parler de la langue, c'est d'être créole. Mais je crois que M. Ramoudou, où devient un spécialiste en sociolinguistique, parce que où la mettre exactement le doigt sur une problématique importante, effectivement, nous ne l'est pas simplement dans un moyen de communication, nous l'est dans un élément fondamental, et pour prendre quand même une expression qui revient souvent dans la bouche des Réunionnais, nous l'est, le créole, c'est l'âme du peuple réunionnais. Et là, on nous atteint ce que nous appelle la profondeur de l'âme du Réunionnais. Parce que cette langue-là, il porte une manière de vivre, il porte un pensée, une philosophie. Et il est vrai que quand, ou fait bien de dire que, considérer que tout ça n'existe pas, c'est véritablement effacer l'homme réunionnais ou la femme réunionnaise du paysage et de son pays. Effacer l'individu et effacer son pays, son histoire. Exactement. C'est vraiment, et je pense que le mot effacer, est vraiment symbolique, et je ne me connais pas si vous vous souvenez, dans les années 97, lorsque nous, nous l'avons démarré, le moment où nous avions une association qui appelait le SRESEC. Et cette association, que les tépotants majoritairement constituaient de réunionnais, Kossak Bonda, il voulait l'éradication de la langue créole dans le système éducatif réunionnais. Je ne sais pas si vous imaginez le mot éradication. Donc, en fait, il voulait tout simplement supprimer, mais mieux on prend une formule, les réunionnais de ce pays. Effacer un peuple, qu'il est là, qu'il existe, qu'il en a une philosophie, qu'il en a une manière de voir le monde qui est importante, et qu'il en a aussi une façon de vivre que, de plus en plus, les remis en question par le néolibéralisme, avec la société de consommation qui est imposée. l'ami, là, qui arrive ici, dans l'autre studio, moi, j'étais bloqué, pourtant, j'étais dans les 11h30, un embouteillage, j'étais à la même côté, dans le tunnel, il arrive sur Saint-Paul. Ben, on rend compte, aujourd'hui, dans quel système nous l'est, où même, en tant que réunionnais, nous l'avons en difficulté de déplacer à nous, dans notre propre pays, d'aller d'un point à un autre, il devient vraiment un vrai tracas. Donc, effectivement, nous l'est en face, moi, il faut oser le mot, nous l'est dans un élément que nous voulons appeler la civilisation créole. Parce que la réunion, il fait partie du monde de la créolité, avec les îles que l'autourne nous, Seychelles, Maurice, et puis, un peu plus loin, les Antilles, Guadeloupe. Nous l'est dans la créolité. Et ça, c'est ça, notre... Et puis, il y a une chose aussi qu'il va falloir, mais ça, c'est pas pour être prétentieux par rapport à nos voisins, aux îles voisines. C'est surtout pour nous de se dire que cette île de la Réunion, elle a permis aussi aux autres îles autour de se développer. On a apporté notre contribution. Et restons quand même humbles dans ce que je dis. Nous avons participé, comme ces îles ont participé avec nous à notre histoire. Nous avons participé aussi à leur histoire. Donc, ce n'est pas seulement une question de dire que c'est l'individu. Non, c'est une communauté de l'eau océanique. Nous, d'accord. Et c'est pour ça que, il est très important que tout ce combat que les portaient, on va dire, pour l'identité réunionnaise, parce qu'il faut employer le mot global, parce que dans l'identité, on retrouve tous les éléments, l'histoire, la langue, etc. Tout ce combat que les portaient là, moi, en tant que militant créoliste, m'y met à lui dans ce que nous allons appeler la créolité globale, planétaire, parce qu'on en a près de, sauf si il me fait une erreur, on en a déjà 2,5 millions de personnes qui parlent le créole, quelle que soit la nature du créole, et on en a une communauté créole à travers le monde qui est extrêmement importante, qu'il soit en Louisiane, en Guadeloupe, en Martinique, au Québec. Donc, on voit, imagine à où, ce que nous nous représentons. Donc, c'est une véritable, c'est un fait de civilisation que l'est incontournable. Mais mieux que ça, beaucoup plus... Ils appellent ça dans la loi française, ils appellent ça les langues régionales, que ce soit dans les régions de métropole, comme la Corse, la Provence, Pagnol... En Occitanie aussi. Voilà. Pagnol, dans ses écrits, quand il parlait de sa Provence, d'Aubagne, par exemple, de... Je veux dire, on parlait le... On montrait le côté parler français, mais c'est pas seulement une langue lycée. Il y avait les mots du terroir, il y avait les mots de... Et c'était... Et ça nous plaisait. Pourtant, on est à La Réunion, on a appris... On a découvert ces livres-là, mais on a aimé, on a aimé les histoires de chaque région. Bien sûr. Oui, mais on voit, la question, c'est que l'État français lui accepte la langue à minima. Pas trop non plus. Oui, tout à fait. Pas trop, parce que, quelque part, lui rend bien lui compte que, notamment dans l'ensemble des départements et régions de Tomer, dans les Drômes, la question l'est posée que ces identités-là les reconnues à zote juste valeur. Et attention, quand il dit à Oussard, il préfère être très clair, la reconnaissance de l'identité réunionnaise ou martiniquaise ou guadeloupéenne, moi, il m'imagine ça dans le cadre de la République française. Il nous l'éclaire. Parce que c'est un procès que l'a toujours fait à nous. Personnellement, moi, il est clair là-dessus. Il pense que l'identité réunionnaise n'en a une place officielle dans le concert des identités régionales françaises. Nous, on a notre place. Mais c'est une place qui doit être absolument reconnue à sa juste valeur. C'est là, je pense que c'est peut-être c'est là que chaque créole devrait essayer de se positionner là-dessus. Je pense qu'on n'a pas besoin de l'autorisation des autres pour exister. Je pense qu'on doit exister par nous-mêmes. Parce que si on demande aux autres de nous accepter dans toute notre dimension, ça veut dire qu'ils doivent accepter toutes les autres régions, dans toutes leurs dimensions. Et je ne pense pas que quel que soit l'État, je ne pense pas que cet État-là est prêt à accepter toutes ces différences-là. C'est pour ça que là, quelque part, si on revient à 1969 et la régionalisation de De Gaulle, le référendum qui a été rejeté en 1969, quelque part, on n'a plus voulu ça. Et bon, De Gaulle a commis une erreur de stratégie en fait, c'est qu'il a voulu s'attaquer au Sénat et c'est ce qui a fait que son référendum a été rejeté, je pense aussi. Mais pour aller en écoutant Mickaël Crochet parler son créole avec des mots bien français. Oui, mais... Le pire à glisse. Non, mais M. Ramoudou, moi, moi n'a aucune honte entre guillemets à assumer le fait que dans toute mon famille, t'es cause que français. Il ne faut pas non plus faire semblant d'eux. Et effectivement, on a raison de dire dans le cause des créoles, moi, c'est peut-être le plus mauvais exemple. Non, non. Mais moi, quand il marche de progression, je n'ai pas cette prétention. Non, non, mais de temps en temps, si vous voulez, les vrais, moi, il y a en vie un certain nombre de militants créolistes que n'en a un causé qui est impeccable, il y en a toutes les formules qu'il faut. Et de ce point de vue-là, il peut dire que quelque part, le fait d'être francophone l'appauvrit mon créole. Et tout le monde y constate bien parce que souvent, des fois, quand on lit dans le journal, les gens, ils m'ocatament un peu et disent, ben voilà, ce boucle-là, l'écoute. Eh ben oui, moi, il m'y assume ça, mais il m'a fait des progrès. Ce n'est pas une critique. Ce n'est pas une critique. Non, mais dans la bouche de certains, c'est une critique, c'est normal. Moi, c'était plus une... J'allais dire que le créole, chacun construit son créole. Le créole, c'est chacun avec les mots que l'il connaît, avec les mots qu'il a envie d'utiliser. Ça, c'est comme... Rappel, j'essaye de me rappeler dans les années 60... 80, 70, quand un grand mot disait à un jeune, allez cap le gomblot la bava. Oui. Non, la tiaba. Et c'est là, c'est pour ça que ce franc, c'est là, un gomblot. Qui dit encore un gomblot aujourd'hui ? Il n'existe plus. Oui, oui, oui. Allez cap. Oui, oui, mais justement, alors, l'important, si vous voulez... Alors, c'est pour ça que nous reviens sur le débat d'enseigner la langue créole. N'étant de monde, ils disent à vous, mais il ne sert pas à rien, il nous parle créole. Mais non, c'est-à-dire que, en fait, tous les mots anciens, sauvegarder les... Tout le vocabulaire créole que l'est là, que l'est présent et que l'est pas valorisé et utilisé, mais il pense que il vaut quand même la peine d'étudier à lui. Parce qu'aujourd'hui, regarde, toute bande fond de Kayser, il rédit, il fait des poèmes, etc. Bon, il est quand même super important de pouvoir manier cette langue dans toute sa subtilité. Et moi, il me reconnaît, moi, il a un peu défaillé là-dessus. Mais est-ce que le fait que, effectivement, il y a une certaine partie des gens comme moi que l'a fait des études, qu'elle est un peu francisée, est-ce qu'il veut dire qu'en fait, il n'a pas, nous, le droit de revendiquer l'identité réunionnaise et la créolité ? En fait, sur le sujet, voilà une forme de bilinguisme entre le créole parlé avec des mots francisés. D'accord ? Il n'y a pas, personne n'a de leçon à donner aux autres sur le créole. Chacun parle son créole. On s'est amusé souvent de l'accent du sud, des mots, entre celui qui dit lit et lu. Oui, bien sûr. On a des variations sur le temps lexical. Et il faut accepter ça aussi comme une partie de la richesse. Ceci étant dit, le bilinguisme appliqué à l'école, là, il faut vraiment, il est important de bien différencier les deux registres. Ce qui implique... C'est un moyen pour le marmaille de progresser non seulement dans la langue maternelle, dans son langue anglais, mais de progresser aussi en français. C'est pour ça qu'il est important qu'il n'y en a... Oui, mais Michel Crochet, ce bilinguisme implique la... J'allais dire une langue créole matérialisée. C'est-à-dire qu'on sait, qu'on a les mots, on a... Parce que si on continue, on garde notre créole qui est très évolutif en fonction de l'individu, des régions, des habitudes, des héritages par rapport aux français, ça va être difficile. Non, il est évident que... Et c'est un peu le reproche que nous pouvons faire à nous-mêmes en tant que militants réunionnais. Imagine à où, quand il fait 20 ans de ça, nous l'a posé le problème de la graphie. En tant qu'association, comme ça, nous l'a dit. Nous l'a dit, bon, actuellement, on en a deux systèmes graphiques, 77 et 83. Bon. Nous l'a dit, par efficacité pour tout de suite faire fonctionner le système scolaire, prendre les deux. C'est-à-dire qu'un marmaille, il lui peut parfaitement jongler avec un système graphique, un autre, si vous voulez, son coco de tête ne l'est pas bloqué, lui, il a toute la souplesse nécessaire. Nous, c'est ce que nous l'a préconisé. On a deux, trois personnes qui ont dit, non, il faut qu'il étudie, il faut trouver un consensus. Le résultat, c'est quoi, monsieur Ramoudou ? 20 ans après, nous l'a toujours pas une graphie officialisée et bien entendu, au rectorat de la Réunion ou dans l'éducation, ben, ben, il est content, il dit, ben voilà, vous n'allez même pas capable de débrouiller votre carré pour tomber d'accord sur un système graphique. Donc, cette revendication-là, elle est toujours à l'ordre du jour. Allons prendre des systèmes que l'on a déjà éprouvé, nous mettre à l'huile en fonction dans le système scolaire, mais après ça, en fonction des retours des enseignants, des élèves et de toute la communauté réunionnaise, à ce moment-là, on pourra dire, bon, ben là, nous fait évoluer tel point, bon, mais ça, c'est l'usage que va permettre à nous d'avancer très concrètement sur ce. En attendant, ben là, il faut nous pousser plus devant pour effectivement dire à l'institution éducation nationale, voilà, la nana de système graphique, c'est nous qui décidons, c'est nous qui connaissons comment notre langue est vivante, la nana un dictionnaire pour un des systèmes graphiques, et ben voilà, la nana déjà de la matière pour avancer sur la question. Donc, il pense que là, ce travail-là, il sera assez simple de résoudre si nana a une vraie volonté de tous les militants réunionnais de dire, bon, ok, là, nous la perdons trop de temps, il faut nous avancer là-dessus. Oui, et puis il faut aussi que le réunionnais, dans l'ensemble, arrête aussi d'utiliser son créole juste pour s'amuser, pour faire rire la bouche. parce que l'humour, on a vu que l'humour a beaucoup utilisé, a beaucoup utilisé notre langage, notre créole, pour pouvoir s'amuser, que ce soit Daniel Vabois, que ce soit celui-ci, Rivière, Thierry Jardineau, on utilise beaucoup le créole pour s'amuser dans l'excès, on est excessif sur le langage parce que ça fait rigoler. Et c'est bien, c'est parce que ça nous a aussi appris notre famille d'apprendre. Et puis c'était aussi rendre le créole visible dans les médias, audible, et je pense qu'il était important. Mais on remarque aussi qu'actuellement, on a une très grande utilisation de la langue créole par les publicitaires. Dans toutes les annonces, là, on a investi ce créneau-là, et bien entendu, c'est pas tout à fait pour des bonnes raisons. Non, ça c'est pour revendre. Mais c'est pour faire qu'on somme à nous un peu plus. Donc, je pense que il est effectivement important que d'une manière tout à fait officielle, l'identité réunionnaise dans sa totalité y sera reconnue, et c'est une démarche qui a été faite dans de nombreux autres départements d'outre-mer. Michael Cochet, je crois qu'il y va de notre responsabilité pour qu'on trouve d'autres thèmes sur lesquels on peut vendre, on peut faire la promotion du créole. Quand je parlais de l'humour, l'humour a été un très bon socle, une très bonne vitrine. D'accord ? Là, on parle de la pub. Oui, dans le domaine médical. Dans le domaine médical, par exemple, nous, à l'époque, comme on était travailleur à Plateau-Goya, nous l'a fait, nous l'a travaillé avec l'IREPS et en fait, nous l'a élaboré, si vous voulez, nous l'a construit des outils que l'était intéressant dans le domaine de la prévention, prévention de la violence, notamment aussi dans tout le domaine qui concerne les abus sexuels, etc. On a un gros travail qui a été fait et ce qui est quand même important, c'est qu'aujourd'hui, le secteur hospitalier, les demandeurs si vous voulez, de messages, notamment pour le Covid, pour le Covid récemment, avec Maya, il fait partie d'une association, avec Maya Kamati, nous l'a travaillé sur des capsules vidéo complètement, donc en créole, sur les mesures, barrières, etc. Et ça a eu un très grand succès. Donc, la langue, il peut être investi et il peut investir tous les secteurs de la vie des réunionnais, mais pour ce que c'est important. – Et aussi, une chose, il faudrait que tous ceux qui ont un langage créole, parce que le langage est différent en fonction des individus et des régions, ce genre-là apporte leur contribution. Et il faudra aussi que nous, réunionnais, que nous arrêtent de critiquer celui qui ne cause pas français. Parce que nous avons rabaissé, avec le temps, quand on regarde, on a rabaissé ceux qui ne parlent pas français. – Mais c'est le système, M. Ramoudou, qui a conduit à ça. Parce qu'il existe toujours, mais il donne à vous juste une petite illustration. Quand, par exemple, un responsable du rectorat il dit à où ? Que, pour apprendre le français, ça l'est écrit dans les textes du rectorat, là, c'est un miracle qu'on ne raconte pas l'histoire. Donc, quand il dit à où ? Il faut appuyer sur le créole pour apprendre le français, mais rien que dans ce cosmo-là, on comprend bien que Bonnay considère la langue créole comme un outil pour passer au français. Mais quand on ne raffine l'outil, on jette l'outil, il veut dire qu'on jette la langue créole et le bouc avec et la femme avec. – Donc, c'est un gros travail encore à avoir. On aura le temps l'année prochaine, Mickaël Rocher, – Avec plaisir. – pour venir sur ce plateau-là pour mettre en avant et pour montrer les outils, pour montrer quelques pistes de travail et faire en sorte qu'on puisse… Non pas… Et c'est vrai quand Mickaël Rocher parle du bilinguisme, il faut parler français, il faut parler créole, il faut parler anglais, il faut parler hindi, il faut parler arabe, il faut qu'on puisse communiquer entre nous, mais il faut respecter tout le monde. Et ça, c'est important. Merci Mickaël Rocher. – Merci beaucoup à Télévier, on se dit rendez-vous l'année prochaine. – Les bons, avec plaisir. – Merci à vous de nous avoir suivis, merci Alain, merci François, je vous dis à bientôt. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501